Musique Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur Starbound l'épisode 2 Aujourd'hui avant de se confronter à deux boss Et bien j'ai bien dit deux boss Nous allons d'abord revenir, enfin je vais revenir sur des petits détails que j'avais pas mentionné lors du premier épisode Alors, ou alors plus ou moins effleuré on va dire, oui Tout d'abord l'inventaire, donc c'est la touche I ou alors le petit sac à dos ici Donc je vous avais mentionné que cette partie c'était la partie armure et cette partie la partie visible Donc encore une fois je vais vous redémontrer tout ceci avec juste mon Marcel Voilà, donc ça c'est la partie effective C'est à dire que même si je mets mon Marcel par dessus, on va voir comme ça Mais j'aurai cette armure, les fonctionnalités de cette armure qui vont marcher Voilà, donc je l'avais vite fait dit mais je l'avais peut-être pas assez bien dit en fait Voilà Et c'est pareil pour le dos Donc c'est à dire que vous avez la lanterne là Si je mets autre chose par ici, ça sera ça qui va apparaître Mais ça sera la lanterne qui va être effective Donc la lanterne qui est juste un objet super pratique Car ça vous éclaire constamment Ensuite les tech slots Alors les tech slots C'est comment dire un petit peu les capacités Extraordinaires, enfin oui parce que c'est pas du tout des capacités Enfin voilà, je suis censé être un humain, enfin vous allez voir Donc vous allez sur, ça c'est installé dans votre vaisseau de base entre ça et ça Ça c'est le coffre de base aussi, le coffre de 64 slots Et donc le 3D printer qui vous permet de décuper, de décuper, j'arrive plus à parler De dédoubler des objets Et la partie tech Donc quand vous trouvez dans un coffre des capacités C'est comme les livres, vous faites clic gauche Par exemple vous prenez ça, vous faites clic gauche Vous allez apprendre le livre Et qu'ils seront après dans votre codex Pareil pour les tech en fait C'est des petits items Vous cliquez, vous l'apprenez Ensuite vous allez à votre vaisseau, ici Tech, il sera affiché ici Comme ces deux petits trucs Vous faites Lock in Et vous sélectionnez votre tech Et ça sera dans votre inventaire Ici présent Et là du coup vous pouvez en avoir 4 Et après vous n'avez plus qu'à le sélectionner Comme ceci Et par exemple le double dash C'est ça Voilà Par contre ça vous bouffe de l'énergie Et l'énergie qui est la barre verte Sous la barre de vie Donc voilà Et il y a les pet slots aussi Donc pet slots J'imagine que c'est pour les animaux de compagnie Pour le moment j'en ai pas trouvé Je sais même pas si c'est Parce que il est encore en bêta ce jeu Je le rappelle Je sais même pas si c'est d'actualité Ou alors c'est peut-être dans les planètes Dans les planètes futures Et d'ailleurs quelle excellente transition Les planètes Donc pour ce qui est des voyages Enfin des planètes Vous avez plusieurs types de planètes De secteurs je dirais Vous avez le secteur alpha Donc c'est de base Donc niveau assez simple Je le trouve Beta ça commence un petit peu à se compliquer Ensuite Et c'est là que je vois que j'aurais dû regarder un petit peu avant Parce que je me souviens plus Je sais qu'après il y a gamma Il me semble Je dis peut-être une grosse bêtise Et après secteur X J'en oublie peut-être un secteur Mais je crois pas Et en gros Plus vous avancez Plus forcément le niveau augmente Et pour passer de niveau De niveau à niveau Pour augmenter la difficulté Il vous faut battre des boss J'en ai déjà battu un Ce qui m'a permis Qui m'a permis bien évidemment Ce qui m'a permis de passer au niveau Beta Mais je l'ai pas fait devant vos yeux ébahis Donc du coup je vais le Le refaire Plus le nouveau boss Le nouveau boss Qui est un inactive robot Que vous forgez De cette manière C'est à dire que Vous forgez les jambes La tête Le chest Et les bras Pour ensuite créer l'inactive robot Qui lorsqu'il sera activé Ne sera plus inactif Et qui donc Est la clé Pour avoir Un processeur Et ce processeur me permettra De faire une roboting crafting table Donc pour avoir des Comment dire Des items D'un niveau un peu plus élevé Dont Des armures Des Des drills Donc des Comment dire Des genre de marteau piqueur Parce que du coup Moi je suis à la pioche Pareil donc les pioches Je le rappelle en fait Vous commencez avec une Pioche en copper Et ensuite Avec une pioche en stone Pardon Et ensuite Il vous faut du copper Pour augmenter cette pioche C'est à dire que Vous allez pas en recrafter une C'est votre pioche Qui va être update Donc voilà Et après par contre Pour les drills C'est différent Vous crafter encore Une drill en copper Et après ça va jusqu'à La drill en diamant Donc c'est un peu flou Tout ça Je vous invite aussi Si vraiment le jeu Vous intéresse Et que vous débutez D'aller voir Il y a un wiki Qui est consacré Ou même il y a plein de sites Oui c'est un wiki Je pense Oui le starbone wiki Je vous mettrai dans la description Moi sur lesquels Sur quel site Je vais m'informer Et je disais quoi d'autre Je disais Ouais donc Cette crafting table aussi M'a permis par exemple D'avoir ce Star map upgrade mk2 Qui est en fait C'est à dire l'upgrade Pour pouvoir aller Sur la planète bêta Donc voilà Il y a plein plein de trucs Je sais C'est dur à tout capteille Donc je vais me poser sur Si mon armure aussi J'ai changé d'armure C'est une armure en Une scout armure Donc c'est en silver Non Je sais plus En steelbar il me semble Donc j'avais en copper Je suis passé ensuite A la silver Et après à la scout Qui est en oui En steelbar c'est ça Donc elle est assez badass J'ai pas mis de truc par dessus Parce que je la trouve assez Re badass Je le redis Hop On va descendre Et on va se Donc ça c'est une planète Snow Et d'ailleurs Sur les planètes snow Ce qui est assez logique C'est là que ce jeu Enfin respecte beaucoup De logique De logique De logique de base Qui sont assez évidentes Voilà Euh Voilà il est mort Euh Il fait froid Donc c'est à dire Que vous pouvez mourir de froid Tout ça est assez logique Et mais grâce à mon armure Euh Je J'ai la capacité de résister au froid Donc je suis pas obligé D'avoir un feu de camp Ou des torches A disposition tout le temps Et à me réchauffer Je peux me balader Sans problème Sur cette planète Donc on va essayer de trouver Un terrain un peu plus plat Pour faire les deux boss Parce que ça pour S'échapper C'est pas Oui parce que moi J'aime beaucoup fuir C'est pas très 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 le bien Bon vous êtes pacifique Ici ça m'a l'air Pas mal Oui allez Donc on va d'abord faire Le Premier boss Que j'ai déjà battu Mais voilà J'ai envie de vous le montrer En vidéo Hop là C'est le pingouin Ça devrait peut-être Aller un peu plus vite Que la première fois Même s'il est quand même Assez connard Ça va beaucoup plus vite Wow Calme Je ne te veux pas de mal Vilain monsieur rose C'est un saumon Voilà vous voyez C'est un pingouin Assez Assez machiavélique J'ai plus d'énergie C'est pour ça que Les balles Beaucoup moins vite Il décède Il décède Grossier personnage Qu'est-ce qu'il a louté Hard-dégen monster plate J'en ai déjà Peut-être me soigner Aïe Hop là Et voilà C'est fait J'ai gagné Donc voilà Vous avez Des molten core Et c'est grâce Oui c'est ça Oh Drawing the penguin Cool Je ne l'avais pas celui-là Ah non si je l'avais Pardon excusez-moi Bon on va le jeter Ça n'a rien d'avoir Des molten core Qui vous permettent De crafter Donc la Oui c'est ça Je ne sais plus Ce que ça permet de crafter Mais en gros Ça vous permet De passer à un niveau suivant Mais je ne sais plus pourquoi Je dis du caca Maintenant l'inactive robot Alors lui par contre Je ne l'ai jamais fait Donc j'ai peur Pour mes fesses Ah Voilà Il ne fait pas très mal Ça va Oula Il est résistant Le Le bougre Ouh Par contre Il picote Aïe Je suis enfermé Je suis brûlé Ah Non mais elle reste pas coincée Tu me fais de la peine Ok d'accord Le type essaie de venir l'aider C'est pas super épique Comme combat Je suis désolé En même temps C'est lui qui est très mauvais Essayez de le libérer Voilà Allez sort maintenant Sors ta tête Sinon Déjà Que t'es pas très intelligent T'es chiant à battre Putain Bougre d'agneau Ce monnaie Ça n'existe pas Putain elle est lente cette tâche Aïe Je te martèle la gueule Ok Il va falloir un peu d'eau Merci Il va falloir se soigner Vite Avant qu'il ne revienne A la charge Ce connard D'arrière Dégage Je vais te battre comme ça Je respire plus Je peux respirer souvent Avec cette armure aussi Bon bah Fin de combat Pas très épique Alors Qu'est-ce qu'on a récupéré C'est pas ça J'ai récupéré Un processeur Enfin Et c'est tout Voilà Bon c'est pas très épique Comme combat Je suis désolé C'est un peu plus Funky Quand on fait de l'exploration D'ailleurs Je sais pas combien de temps On est mais Peut-être en faire Mais en gros Voilà Les deux premiers boss Sont pas Je sais Qu'est-ce qu'elles sont Les prochains boss Parce que je me suis spoilé Avec les chroniques De Fanta et Bob Mais Ils ont l'air un petit peu Plus épiques Dans la façon de les combattre Et déjà dans leur apparence Enfin quoi Même si quand même C'est classe L'inactif Et même un pinguin En soucoupe C'est énorme On va pouvoir Aller dans son vaisseau Dans son vaisseau Non oui Dans mon vaisseau plutôt Qui a pas mal changé aussi Beaucoup de rangement Je suis tombé sur Des labos de singes En pagaille J'ai beaucoup d'armes aussi Bon celle-là Elle est un petit peu Un peu nulle J'ai une trompette Et un piano aussi C'est juste De la méga classe J'ai beaucoup de choses Et on va enfin pouvoir faire Là Enfin à part si j'ai pas assez de Et non j'ai pas assez de De pixels Bien évidemment Donc on va faire un petit peu D'explore Donc il nous reste encore Pas mal de temps C'est à dire 5 ou 6 minutes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Aller explorer une planète En bêta Juste pour voyager Et commencer un petit peu Explorer On va aller Alphaline Tiens ça va l'air pas mal Qu'est-ce qu'il y a comme planète ici On peut pas land Ok Man Bêta On va Un biome Snow Non merci Euh Tiens là Savane Petite comme ça C'est parfait Donc ça Ça vous permet de voir Ça vous permet de voir Comment ça se passe Quand on voyage Donc vous pouvez quitter La navigation Il y a plus C'est pas un souci Même bouger Et attention Hyper espace Enfin Hyper espace Avec un peu de retard Du charbon C'est bon Charbon Oh dis donc Wow Un campement Qu'est-ce qu'il y a Dans ces Petites Cramps Bon De pixels Pas grand chose Intéressante Je prends Arrière Étranger Ah Une mine Cool Ah Je parle fort Les pixels Ça m'intéresse Wow Aïe Laissez-moi prendre mes armes J'ai une arme Assez badass D'ailleurs Elle enflamme les gens Enfin Assez badass 19 de DPS C'est pas énorme Mais pour moi C'est déjà énorme Ok Je sais pas où est-ce que je l'avais trouvé Ils font mal ces connards En bêta C'est Déjà en bêta Ça commence à être un peu chaud Donc Il me tarte de voir ce que ça sera Est-ce qu'il adviendra en secteur X Ok J'ai failli mourir Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Aïe Voilà Je prends tout ça Mais TAP Voilà C'est tendu Tout ça Mais Laissez-moi passer Voilà On remonte Tranquille Tous ces petits rangements Je les prends pour plus tard Quand je me construirai une maison Ça me sera une énorme salle des coffres Laisse-moi tranquille toi T'es moche Hop On prend tout ça Depuis que j'ai commencé le jeu Juste pour vous dire J'ai dû faire Je crois que je dois être Plus de 10 heures Beaucoup plus de 10 heures Je sais pas combien exactement Mais ça fait un bon bout de temps Que je suis sur le jeu du coup D'une part parce que Il est très adjectif Et surtout Parce qu'il y a une chose Que vous devez savoir C'est que si vous voulez Avoir la possibilité de crafter énormément Ou d'avancer dans le jeu Il faut énormément Énormément miner C'est un élément du jeu Très très Ça peut être relou Ça peut vous faire chier au bout d'un moment Mais Étonnamment Dans Starbound Je trouve que c'est C'est pas l'activité la plus désagréable Dans le sens où Il y a une immersion assez Je sais pas Il faut aimer Le déplacement comme ça En 2D Ce genre de jeu Tout simplement C'est Terraria Qui a remis ça au bout du jeu On va dire Moi j'aime bien Donc voilà Mais Même si j'ai jamais joué à Terraria Mais en gros Ouais l'immersion est telle Que On en oublie vite Que Comment dire Que Bah qu'on est en train de miner Et que c'est un petit peu Répétitif Enfin je trouve Et puis il y a tellement de De PNJ différents C'est vraiment Plein plein de Enfin j'aime beaucoup le jeu Comme je pense que vous l'aurez compris Mais en gros Ouais c'est Donc ouais Il faut beaucoup miner Pardon Entre autres pour obtenir des pixels Parce que les pixels Pour le craft Pour les gros objets A crafter Sont juste super nécessaires Je me suis chier Ok Qu'est-ce qu'il y a là What Ah une chute de météorite Ok d'accord J'en ai encore jamais eu C'est cool C'est cool Ça fait peur Est-ce qu'on va tomber Sur quelque chose De neuf Aïe Je n'en ai jamais eu Vous avez des chutes de météorite Vous avez la pluie aussi Vous avez du tonnerre Vous avez de la neige Et tout Enfin Ah ce jeu Fait vraiment Ça fait du bien Un jeu comme ça Moi qui aime bien les jeux Back à sable Qui aime bien Minecraft Tout simplement Quand on aime bien Les jeux Style Minecraft C'est vrai que Je sais qu'il ne faut pas Comparer Ce n'est pas du tout La même chose Même si Mais Mais voilà Ce jeu fait Enfin Starbone C'est vraiment Un nouveau vent C'est frais C'est Toi dégage Espèce de gros pigeon Chelou Ouais Starbone C'est vraiment Quelque chose De Impression que J'ai été payé Par Shucklefish Shucklefish Sont les développeurs Du jeu Il me semble Que c'est eux Qui ont développé Enfin Je sais qu'il y a Des gars De minecraft Et Terraria Qui ont développé Ce jeu Alors je dis Une grosse connerie Et je vais mourir À moins Un miracle Qui est Cet échappatoire Total De plus irrespectueux Ah j'ai assez pour Non Bon voilà Voilà Enfin Enfin Nous pouvons crafter Cette roboting Toi même tu sais Voilà Craft Et bim Enfin Où est-elle Vite Elle est ici Hop Et j'ai pas la place De la mettre C'est moi On va enlever La crafting table De toute façon Je m'en sers Jamais Et voilà Hop Et plein de choses Tarma Oh là là Je ne connaissais pas Pixel compresseur Ça je connais Je connais Je connais Et En fait Il n'y a pas Tant de choix Il n'y a pas Si il y a ça Et ça Je ne l'avais pas encore vu Enfin voilà Mais du coup Je l'imagine Qu'il y a plein de trucs Ah si ça je n'avais pas vu Portal Pixel printer Je crois que c'est Un genre de table De craft Portable Enfin bref Merci d'avoir regardé Cet épisode C'était un plaisir J'espère partager Hein Si vous avez aimé Tout ceci N'hésitez pas à aimer Pour me faire comprendre Que vous avez apprécié Ou un commentaire Pour me dire Ce que vous en pensez Et tout ça Quoi d'autre Allez voir nos vidéos Sur la chaîne Des Coco Gamers Chaque fois je le rappelle Mais du coup C'est une chaîne Multigaming On fait un peu de tout Moi pour ma part Pour le moment J'ai fait pas mal de Minecraft Entre autres Il y a aussi du LOL Il y a des découvertes De jeux indépendants Et du rétro gaming Je vous conseille Particulièrement Les découvertes de DL Et son jeu La bouche Enfin voilà Vous comprendrez Quand vous irez voir tout ça Et on va se quitter en musique Avec mon petit piano En écoutant Parce que c'est bientôt J'espère que vous connaissez au moins cette série Même si vous voulez Bref Voilà Merci beaucoup Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada